Je suis tout à fait d'accord. Je rappelle souvent des passages du serment d'Hippocrate qui lit normalement tous les médecins et tous les soignants vis-à-vis de leur profession. Il y a un passage du serment d'Hippocrate qui dit « Je n'étalerai point sur la place publique mes doutes et mes incertitudes et surtout ni ne parlerai de ce qui n'est clairement établi. » Je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont parlé de choses qui n'étaient pas clairement établies. Et je pense qu'on est dans un monde où les gens sont de mieux en mieux informés, où les gens sont de moins en moins dupes des stratégies de communication qu'on essaye de leur imposer. Et donc effectivement, le fait de voir des médecins s'opposer entre eux, je pense que ça nuit en fait non pas à la vérité scientifique, mais à la probité. Je reviens sur le terme vaccin. Parler d'un vaccin sur un traitement qui ne permet pas d'empêcher d'être contaminé par le virus, déjà c'est un abus de langage qui à mon avis a des conséquences parce que les gens, encore une fois, sont beaucoup plus intelligents, ouverts et informés que ce qu'on voudrait nous faire croire. Et donc effectivement, je pense qu'il y a une perte de confiance dans la parole scientifique. On parle beaucoup du politique, moi j'aimerais me concentrer sur la parole scientifique. Vous prenez les Antilles par exemple. Pourquoi seulement 30% des soignants des Antilles sont-ils aujourd'hui vaccinés ? À peine un tiers. Alors qu'un soignant, normalement, il est obligé et il a pour vocation d'aider son prochain et de soigner son prochain. C'est que vraiment, il y a une rupture dans la chaîne de confiance entre même les soignants qui sont les plus au fait, normalement, de la vérité scientifique, avec la science et ça va être très très difficile à remonter.